Comment vous jugez ces dégradations de permanence ? Elles sont intolérables, parce qu'effectivement, la démocratie suppose que celles et ceux qui représentent la population, peuple français au Parlement, puissent agir librement, en conscience. Et on ne peut pas, même si je ne partage en rien les positions qu'ils ont prises sur le CETA, je leur reconnais évidemment, et heureusement, le droit de prendre des positions différentes des miennes. Et donc, on ne peut pas effectivement agir par la violence, et toutes les violences sont condamnables. Et c'est donc intolérable, insupportable, et ces actions-là devraient... Je pense même qu'en réalité, elles ne servent pas forcément celles qui les profèrent. Donc elles sont non seulement condamnables, mais en plus inutiles ? Elles sont inutiles, parfois contre-productives, parce qu'elles donnent le sentiment d'actions qui sont, là aussi, dans la disproportion. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce sujet-là ne vient pas... Je comprends malgré tout la colère de ceux qui manifestent. Ils manifestent mal, la violence doit être condamnée absolument. Vous comprenez leur colère, mais pas leur manifestation de colère ? Exactement. Je comprends leur colère, mais pas la façon dont ils la manifestent. Mais leur colère, elle est compréhensible, parce que le CETA, ça n'est pas une petite affaire. C'est une affaire qui a été traitée au cœur de l'été, à un moment où les Français sont en vacances, alors même que cette histoire de traité avec le Canada, elle est pendante depuis des années. Et qu'elle aurait dû être, y compris débattue, dans la campagne des Européennes. C'est une affaire qui a été traitée au cœur de l'été.